Hey ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, vidéo réception. Est-ce que vous avez deviné la société de gradation ? Vous êtes spoilt dans le titre, mais c'est du CCC. Quentin connaît déjà les notes parce qu'il a reçu le colis avant. Il n'a pas pu attendre pour regarder et du coup, il a craqué. Donc, on va faire un petit jeu. Vous et Quentin, vous allez voir les notes et moi, je vais réanalyser rapidement les cartes et on va voir si je suis d'accord ou pas avec les prédictions, sachant que c'est chaud quand même parce que CCC, c'est vraiment qualitatif et ils sont experts quand même dans beaucoup de détails. Et sur CCC, il y a des 8 ennemis, 9 ennemis. On est parti, première carte. Du coup, Quentin, vous montre, je ne regarde pas. Donc, tu as montré la note ? Ouais. Let's go. Ah, il y a une cadavra. Ça, c'est mon préféré. Du coup, celui-là, je sais que c'est moi qui l'ai sorti de booster. Remonte le dos. Franchement, de mémoire, quand je l'avais envoyé, il y avait vraiment un mini pet. Je pense que les coins n'étaient pas ouf, ouf. Mais grosso modo, je vais dire 9 ennemis. Ça me ferait chier que je n'ai pas... Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Il s'est trompé, donc coup de tortillas. C'est le jeu, pour l'instant, elles n'ont rien, mais ça peut vite dégénérer. C'est des tortillas périmées. Ouais, il n'y a pas de gaspillage alimentaire. 8 ennemis. 8 ennemis, qu'est-ce qu'ils mettent ? Centrage 9, coin 10, côté 8 ennemis et surface 8 ennemis. Ah ouais, j'ai pris 2,8 ennemis. Putain, c'est sévère, parce que ça, c'est des sorties de booster récents sur la chaîne. Allez, nouvelle carte. Montre à tout le monde. Et... C'est bon ? C'est bon. Reptincelle. Aïe. Alors celui-là, je me rappelle, il était sorti du deck. On l'avait sorti du deck sur la chaîne. Mais t'as vite. Je suis cassé. C'est une sortie à bien plus. Putain, j'étais tellement subi. 9. 9. Let's go. J'ai hésité à dire 9. Donc là, 9, 9. 9 et demi, 8 et demi. Putain, gégé. C'est au petit reptile. Allez, carte suivante. Salamèche. C'est bon. Salamèche, sortie de deck. Allez, j'ai huit et demi. Huit et demi. Huit et demi. 9. Ah, putain, je me suis dit. Peut-être un petit et demi. Ouais, le centrage, il dit 9. 9, ouais. Allez, j'ai huit. T'as mis les yeux. Trop d'échec. Non. Arcane. J'ai le droit à l'indice du demi, là. Ouais, il n'y a pas de demi. Ouais, il n'y a pas de demi. Bah, 9. Yeah. On t'arrête de t'en sortir. Hyper intéressant. Allez. C'est ça. C'est la carte qu'il voulait envoyer. Il adore cette carte. 1, 2. Je t'espoil ? Je vois que j'ai vu qu'il y a un demi. Oui, c'est à l'indice du demi. Bah, pareil, il y a les sorties de booster. Soit le 8, soit le 9. Je vais dire 9 et demi. Yeah. Ah, elle est magnifique. La fillette, franchement, j'ai... Je me suis dit, il va être content. Il a 9 et demi sur celle-là, je crois. Ah, je reviens dans le game. 3, 2, Quentin. Je suis serein. Je suis serein, il y a des cartes, tu veux galérer. C'est vrai ? Oui. Ah, bah, là, tu vas galérer. C'est la mienne. C'est con. Alors, là, mais non ? Ah, ouais. Alors, la mienne. Alors, regarde bien. Analyse-la bien. Rive sur des cartes. Ouais, en haut, il y a un petit ancrage. Putain, mais après, je connais pas encore. Le bas, il y a... C'est pas vraiment de l'ancrage, c'est plus étage. Là, le bas, il est abîmé. Ouais, je pense pas que vous verrez. En haut, il y a un petit point. Pas facile. Franchement, Dis-moi les demi. Il n'y a pas les demi. Je vais mettre un 7. 5 ! Non ! Ouais, parce qu'il y a pas mal de rayures. Suivant. Suivant. Let's go. Cadabra. Ah, pareil, c'est moi qui ai sorti. On a eu 8 et demi tout à l'heure, et là, il n'y a pas de les demi. Alors, 9. Let's go ! Bien joué. Je reviens. Ouais, j'en ai eu un à 8 et demi. Je serais curieux, ouais, de les comparer. On prendra le temps plus tard. Alors, pas facile non plus. Enfin, pas facile. Je ne rate pas, je ne rate pas. Qu'ils vont faire perdre un petit peu les bords. Bah, et 7. Je tente comme tu as là. 8 ! Non ! Putain. Ouais, 7. Ouais. 8, c'est bien. 8, c'est correct. Pour ce cas. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je te jure, je ne triche pas. Je jure, je ne triche pas. On va voir, tu sais. Si il y a et demi. Bah, 9 et demi. Dans ta gueule. Putain. Ah, bah, il la connaît. On peut la, il connaît là. On l'a vu passer dans la story. Merci à CCC qui fait pas mal de stories instructives. Elle est passée en story et c'est un truc que je n'avais pas vu. Donc, on vous l'explique. Il y a un petit point ici d'encre. Tu le vois là ? Ouais, tu le vois ici. Vas-y, montre-leur bien. Arina, regardez bien. Je ne sais pas si vous allez bien voir vous, mais là, il y a un petit point d'encre. Ça ne se voit pas ouf. Et du coup, comme elle est ancrée, c'est écrit sur le truc, ancrée avec pas la volonté de cacher un défaut. Ils peuvent la noter quand même. Du coup, elle a eu 5. Bah, forcément, avec le point d'encre. On est d'accord que ça, c'est... Non, mais ça, ce n'est pas les... C'est les Faritas. Furoge des Faritas. Donc, ça, ils connaissaient rien. Ouais, c'est 5. Ouais, bon. Allez, carte suivante. Pas mal. Pas mal, pas mal. Mewtwo, espèce delta. Oh, elle est magnifique. Alors, pas mal. Tout à l'heure, ton Octalie a été bien noté. Il n'y a rien de mi. Les coins sont un peu mieux. Je dirais 8,5. Bien joué. 8,5. Je comprends ça à bien comprendre la logique. Après, je l'aide. Non, mais c'est bien. C'est-à-dire que c'est cohérent, la notation. Pareil. Intéressant. Drag au feu holographique XY12. Est-ce que c'est toi qui l'as sorti de booster, celle-là ? Oui. Putain, j'ai chaud. En auréole. En fait, il y a plutôt mon bureau. Et en plus, les amis, si nous voyons en gros zoom, on est dégueulasse. Putain, le drag au feu. Non, arrêtons. Ce n'est pas facile d'avoir des bonnes notes sur celle-là. Oui, je vois qu'il y a un et demi. Les coins ne sont pas ouf. Donc, moi, je vais me rabattre sur 8,5. 8,5. Yeah ! Heureusement qu'il m'a dit le demi. J'aurais mis 8. Ce n'est pas facile d'avoir des bonnes notes sur ces cartes. Non, mais je trouve normal 8,5 parce que tu ne manges pas. La même, mais en reverse. Et pareil, sortie de booster ? Sortie de booster. Après, c'est les reverse de XY12. Alors là, déjà, le centrage pour moi n'est pas ouf. Je ne sais pas si vous voyez bien le bas et le haut. Il y a quand même une belle différence. Même le dos. Et du coup, 8,5. Et 8,5. Yeah ! Let's go ! La même note. La même note. Là, c'est vrai que le centrage, il prend 8. Donc, ouais, c'est le centrage qui fait un peu la diff. Pour moi, sur cette carte, le centrage, il n'est pas ouf. Parce que 9,9 en surface et en côté. Pour les trois, c'est la même note. Donc, on va te faire deviner les trois en même temps. Les trois en même temps. C'est trois cartes jumelles ? Ce ne sont pas les mêmes cartes, mais elles ont les mêmes notes. Et du coup, si tu perds, je te fous trois savates de... Et du coup, je n'aurai aucun indice. Et tu en devines une, tu t'en donnes une, tu te démerdes et tu trouves la note des trois autres. Là, c'est la fin, là. Là, c'est le truc ultime. Je te montre. C'est un Dracolos lumineux. OK. Et l'autre, c'est Mentali. Alors là, les bords, c'est dur. Le coin, en plus, il a un énorme poc. Je prends la Faritas. Regardez, l'énorme poc. Comment vous voulez ? Là, je pense que le coin, il doit prendre un 5. 5. Du coup, après la surface, j'irai un petit... Ah, je dirai 7. Non, je suis un peu sévère, peut-être. C'est chaud, là. Là, j'ai le droit. Putain. S'il prend 5, je vais dire un petit 6. Elles ne sont pas notées. Quel reculé. Il m'a tellement de vue. Mais il y en avait qui ne voulaient pas faire grader. Je les ai juste encapsulées. Elles ne sont pas gradées. Mais elles sont belles. Je ne sais pas du tout les notes qu'elles ont eues. Pas des notes de fou. Je pense que le Noctali, j'aurais mis entre 5 et 6. À cause du gros poc. Mais franchement, même, comme on disait, les boîtiers CCC, c'est vraiment une dingue grise. Ils sont stylés. Donc, ouais, génial. Franchement, ouais, gros kiff. On a chaud. Franchement, les cartes, elles sont magnifiques. Les boîtiers CCC, c'est géniaux. Bonne qualité de service. On est vraiment satisfait. C'est vrai qu'on a des petits cartons aussi qui sont cools. Voilà. Donc, du coup, on s'est fait un petit délire autour de ces cartes gradées. On va en avoir, je pense, bientôt. Ouais, on va faire d'autres envois parce qu'on est vraiment content. Et puis, voilà, j'espère que vous avez kiffé. Et abonnez-vous. À la prochaine. Bisous, bisous. Ciao. Ciao.